N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page ÉcoNews Insight pour recevoir toutes les nouveautés. En pleine promotion de son premier roman intitulé « Assise », le 7 mars 2024, Tiffaine Ozière, la fille de Brigitte Macron, a été interrogée sur une affaire médiatisée concernant Gérard Depardieu lors de son intervention dans l'émission 7-10 sur France Inter. Cette affaire, qui suscite de vives réactions dans l'opinion publique et parmi les célébrités, a été évoquée brièvement par Tiffaine Ozière. Lorsque la question de savoir si l'acteur contribuait à la fierté nationale lui a été posée, l'avocate a exprimé une opinion personnelle réservée, répondant simplement « Pas moi à titre personnel, non ? » Ce commentaire intervient dans un contexte où, en décembre 2023, Emmanuel Macron, le beau-père de l'écrivaine, avait pris position sur la situation de Depardieu lors d'une apparition dans l'émission « C'est à vous » sur France 5. Le président avait alors qualifié la situation de l'acteur de « chasse à l'homme » tout en exprimant son admiration pour lui, affirmant que Depardieu rend fière la France. Tiffaine Ozière, dans ses interactions récentes avec la presse, a exprimé des opinions qui diffèrent sur certains sujets d'actualité, mais elle maintient une relation positive et chaleureuse avec son beau-père, Emmanuel Macron. Lors d'une interview accordée au Figaro le 5 mars, la benjamine de Brigitte Macron a partagé les raisons de son soutien explicite au président de la République, en particulier durant sa campagne présidentielle, sous l'étiquette de « La République en marche ». Mon engagement auprès d'Emmanuel résulte de la conviction que ses idées et valeurs résonnaient profondément avec les miennes, en plus de mon admiration pour sa personnalité, a-t-elle déclaré. Elle a ensuite poursuivi avec des mots « emprunts d'affection à l'égard de Macron ». Le portrait que certains brossent de lui ne correspond pas à l'homme que je connais. Emmanuel est, pour moi, une figure de générosité, d'humanité et de courage exceptionnel. Ses déclarations témoignent de la profonde estime qu'elle porte à son beau-père. Sous-titrage Société Radio-Canada